Ce pays est un peu comme l'huître dans laquelle on a mis un grain de sable et qui a fait une perle. On est toujours engagé dans la vie parce qu'il y a des combats à mener, tout simplement. Le mien, c'était aussi un combat contre l'oubli de ce que l'on avait été auparavant. Je suis une passeuse d'histoire ancienne, c'est-à-dire qu'on connaît un pays quand on connaît l'intérieur d'une personne qui vit dans ce pays, quand on connaît la couleur de son âme, quand on connaît ses sautes d'humeur. Et c'est cela que je veux faire sentir, c'est en cela que je suis engagée à faire sortir de l'ombre et de l'oubli et tous ces personnages que nous avons eus et qui hantent quand même l'imaginaire antillais, qui hantera toujours en creux. Ces personnages-là existent, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elles apparaissent dans la littérature. Et apparaissant dans la littérature, elles constitueront l'identité antillaise. Je pense tout simplement que tous les gens qui aiment ce pays sont guadeloupéens. Je pense tout simplement que des gens qui savent voir la beauté, la beauté d'un paysage, qui savent sentir que dans ce pays, il y a tellement de diversité, tellement de micro-univers, tellement de micro-climat, tellement de choses diverses, alors que c'est un espace assez exigu, finalement. C'est un pays qu'on apprécie et qu'on apprécie surtout quand on va ailleurs. Quand on va ailleurs et qu'on compare ce qu'il y a ici dans un si petit micro-cosme, on se dit que vraiment, ce pays est un peu comme l'huître dans laquelle on a mis un grain de sable et qui a fait une perle. Voilà pour moi ce qu'est ce pays et voilà pourquoi je me sens tout à fait bien en tant que guadeloupéenne. Et voilà comment je me sens aussi guadeloupéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada